Chers téléspectateurs, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette méditation. Mais est-ce que vous connaissez cette brochure, sa parole pour aujourd'hui, avec des méditations pour chaque jour ? Vous avez sous chaque jour un texte, une référence, puis le commentaire. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette brochure en vous inscrivant à l'adresse qui sera donnée à la fin de cette émission. Vous pouvez aussi la recommander à vos amis. Le thème de la méditation de ce jour est la solution de facilité. Et nous lisons dans Matthieu 16, 25, Si Michel-Ange avait choisi la voie de la facilité, il aurait choisi de peindre le sol de la chapelle Sixtine plutôt que le plafond, quasi inaccessible, et son travail aurait été effacé en quelques années par les pas des visiteurs. Si l'apôtre Paul avait emprunté le chemin de la facilité, il aurait choisi de prêcher la bonne nouvelle, sans motionner le nom de Jésus. Mais il ne nous aurait légué que la moitié du Nouveau Testament. Prêtez attention à ces mots qu'il a écrits un jour. Demas nous a abandonnés car il a aimé le train de vie des gens de ce monde, tel que nous le lisons dans 2 Timothée 4, verset 10. Avez-vous jamais entendu parler de Demas ? Il s'agissait d'un compagnon de voyage de l'apôtre Paul, quelqu'un qui lui était proche dans le service. Quelle chance incroyable il avait eue ! Il avait été invité à participer au ministère de ce dernier. Et pourquoi donc décida-t-il de rendre les armes et de quitter la bataille ? Voulait-il la première place ? Les critiques constantes et les attaques personnelles avaient-elles miné son courage et son désir de proclamer la vérité ? Avaient-ils eu peur de ne pas pouvoir résister à la solitude de la prison, ou alors au cours répété des tortionnaires païens ? Quelles que furent ces raisons ? Nous ne le connaissons que sous le sobriquet de Demas, le déserteur. Quelle destinée tragique ! Jésus a dit, celui qui fait tout pour préserver jalousement sa vie risque de la perdre, mais celui qui accepte de semer, d'investir et de faire des sacrifices en mon nom, découvrira une vie beaucoup plus enrichissante et abondante que celle qu'il a abandonnée. Matthieu 16, 25. Une seule chance vous a été donnée pour réaliser votre destinée. Aussi dépêchez-vous de reprendre à votre compte les affirmations du parolier de Lyme bien connu. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je serai ne pourra jamais rembourser la dette d'amour que je lui dois. Aussi ai-je choisi de tout abandonner à tes pieds. Faites de même et voyez les miracles qui s'accompliront sous vos yeux. Alors, bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada